Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce samedi 13 août 2022, 15h42 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés. Mais ceux qui ne sont pas, restez avec nous et abonnez-vous maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment apprécié. Vous avez vu la tempête infernale déclenchée par la descente, le RED, même si on ne veut pas appeler ça du côté des démocrates et du gouvernement Biden, une descente, bien c'était une descente en règle chez Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, quelque chose d'inusité, ça ne s'est jamais vu, pour des pseudo-documents qui seraient classifiés, qui le rendent en possession, selon des sources. Mais, selon d'autres sources, on apprend aussi que Donald Trump et son équipe collaboraient avec le ministère en question des archives et autres qui sont impliqués, et collaboraient dans... parce que chaque président part avec plein de documents, c'est toujours comme ça. Il y en a même comme Bill Clinton qui partait avec des meubles. Mais, après ça, on s'entend, puis on comprend que tel document doit peut-être retourner aux archives, et ainsi de suite. Et on le fait, des fois, par voie de supéna, ou par d'autres voies. Mais on le sait, Donald Trump est le mouton noir de la famille des politiciens, des présidents, puis on s'est acharné sur lui pendant quatre ans, bien on a continué du côté des démocrates, surtout à l'approche des primaires, surtout à l'approche aussi de nouvelles présidentielles bientôt, et face à, probablement, l'éventualité inévitable d'un rematch entre Joe Biden et Donald Trump, parce que Donald Trump est le candidat le plus populaire chez les Républicains, 70% à peu près, donc il n'y a personne qui peut le déloger. On essaie, naturellement, de tous bords, tous côtés, tous les médias, sauf certains médias conservateurs, tous les médias sont contre Donald Trump, on ne l'aime pas, et on ne se cache pas, et on ne s'en cache pas. Et Merrick Garland, le ministre de la Justice, qu'on appelle l'attorney général, a déclaré, sans qu'il y ait de question des journalistes, que c'est lui qui avait autorisé ça, ça, c'est un gars qui est nommé par Biden, le poste d'attorney général aux États-Unis, c'est un poste qui est 100% politique, et c'est lui qui l'avait autorisé, et qu'il ne tolérerait pas qu'on critique le FBI. Imaginez-vous, je ne tolérerais pas qu'on critique le FBI, ça veut dire que si tu critiques le FBI, tu vas être étiqueté d'extrémiste, ou peut-être même de terroriste. C'est pourtant bizarre, quand on se rappelle la fameuse première invasion de l'Irak, et la deuxième, avec des documents et des dossiers falsifiés, montés de toute pièce par le FBI, sur Saddam Hussein et ses armes de destruction massive, je pense que tout le monde, et on se rappelle que vous l'aimiez ou non, le fait que James Comey, dix jours avant l'élection, a réouvert une enquête sur les courriels et les serveurs de Hillary Clinton, et ça, ça lui a coûté l'élection, que vous aimiez ou pas un ou l'autre, ce geste-là a été posé par le FBI aussi, on a la mémoire courte du côté des Démocrates et de Merrick Garland, je pense que questionner le FBI, c'est tout à fait légitime, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un extrémiste ou un terroriste, et dans un cas comme celui-là, où on sait aussi, en plus, que le FBI avait utilisé des documents complètement bidons d'une équipe de Hillary Clinton en pleine campagne, si on fait une campagne électorale, c'est une campagne de salissage sur l'autre candidat, on avait monté un dossier de toute pièce, naturellement, pour essayer de convaincre les Américains que Donald Trump était un agent privé ou secret des Russes et Vladimir Poutine, avec le fameux dossier Steele, qui a empoisonné toute sa présidence pendant quatre ans, c'était devenu étourdissant, cette histoire-là, et ça donnait des mots de cœur, tellement on n'arrêtait pas de parler de ça, puis c'était fabriqué de toute pièce. Puis le FBI était allé chercher des mandats d'écoute électronique basés sur des mensonges, et un dossier mensonger, donc, je pense que c'est tout à fait légitime de questionner le FBI, la CIA, et toute agence de renseignements sur lesquelles tu ne peux pas faire confiance, sont là pour espionner les citoyens. Voyons donc, c'est complètement démagogue de sa part, et ça te démontre à quel point on déteste l'individu Donald Trump, et qu'il y a deux poids, deux mesures, puis je pense que tout le monde est complètement convaincu de ça. Ce que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'être, de réaliser, puis d'admettre qu'il y a deux poids, deux mesures partout. Il y a deux poids, deux mesures pour les riches, pour, face aux pauvres, face à la justice, tu le vois comment ça fonctionne, face à tes ennemis politiques, puis là, on est dans un jeu de grand globalisme et mondialisme à travers le monde. On n'a pas aimé la présidence de Donald Trump parce que c'est venu complètement déstabiliser l'ordre libéral progressiste mondial qui gouvernait sans... pendant que la population était sous une espèce de... je ne sais pas... de drogue qui l'a endormi, d'anesthésie générale. On était comme un gros, gros morceau de jello, molaçon, Donald Trump est arrivé, s'est fait élire et ça a comme... paf! C'est comme échappé à un morceau de jello par terre, tu as vu le dégât que ça fait? Et ça a réveillé beaucoup de monde qui se sont dit, sans être des pro-Trump, wow! On s'est fait avoir pendant des décennies par des politiciens qui avaient une petite poudre de perlimpinpin pour nous endormir. Et le plus grand des endormiteurs ou endormitoires de cette bande-là, c'était Barack Obama. Ça a été le champion pour endormir la population et les médias. Imaginez le genre de questions que Barack Obama avait affrontées dans des conférences de presse, c'est, « Monsieur le Président, quel est votre crème glacée préférée, votre chanson préférée, votre film préféré, alors que le monde était à feu et à sang? » C'était toujours une partie de plaisir alors que Donald Trump était sous le feu de barricades, de questions, de barrages de questions et d'attaques, toujours et toujours et toujours. Donc, tu vois, il y a deux poids, deux mesures. On n'a pas aimé Donald Trump, tu peux ne pas aimer ses tweets, ne pas aimer son comportement, ou peu importe, mais le gars, il a fait un job et ça a l'air qu'il y a beaucoup d'Américains qui l'ont aimé, 78 millions de gens auraient voté pour lui alors qu'il y en avait une cinquantaine de millions qui avaient voté pour lui la première fois. Barack Obama a eu 55 millions de votes à chaque élection, Donald Trump en a eu 78 à sa deuxième campagne électorale. Donc, que tu l'aimes ou pas, le gars, il a fait un job et ça a l'air que les Américains n'ont pas détesté. À travers le monde, il y a du monde qui ont des gens, qui ont des populations qui ont aimé ça aussi, voir quelqu'un à la défense de la classe ouvrière, parce que dans le fond, c'est ça que Donald Trump a fait, était à la défense de la classe ouvrière, a attaqué les médias sans cesse parce que c'est les médias corporatistes qui ont un seul et unique but, c'est de promouvoir l'agenda mondial. Que tu l'aimes ou pas, cet agenda-là, c'est pas vraiment important. C'est de reconnaître que tes médias sont biaisés, partisans, et que tous ceux qui s'opposeraient à cet agenda-là vont toujours être dénigrés et vont toujours être attaqués. Et tu n'auras jamais le droit de débattre avec eux. On va toujours, après ça, t'amener des épithètes et des étiquettes de racistes, suprémacistes blancs, terroristes, terroristes intérieurs ou peu importe, parce que tu vas t'opposer à la volonté de l'élite. Parce que dans le fond, c'est ça. Tu vas t'opposer à la volonté de l'élite. Maintenant, qu'est-ce qui a démarré? On sait qu'est-ce qui a démarré les écoutes électroniques sur Carter Page, à l'époque, un proche de Donald Trump, et sur Donald Trump aussi, dans la Trump Tower, on sait qu'il avait été mis sous écoute. C'était des mensonges sur lesquels le FBI était allé devant des juges pour avoir des mandats d'écoute électronique. Et les juges les ont donnés. De bonne foi, probablement. Il faut leur donner le bénéfice du doute. Maintenant, la descente qu'il y a eue a été initiée aussi par des médias. C'était des médias qui avaient envoyé ce dossier-là et l'avaient envoyé au FBI parce qu'on avait remis ce dossier-là à des médias. Imaginez-vous que Maggie Aberman, qui est une columnist du New York Times, je pense, qui sortait un livre. Eh bien, c'est elle, Maggie Aberman, qui avec des photos, on ne sait même pas si c'est vraiment véridique, de supposer toilettes dans lesquelles Donald Trump aurait déchiqueté des documents incriminants peut-être et les aurait fluchés dans les toilettes. Je ne sais pas si tu regardes le genre de toilettes, mais ça n'a pas l'air d'être une toilette de quelqu'un qui est multimilliardaire. Ça a l'air d'être des toilettes. Regarde-moi le contour ici et le plancher. Ça a l'air vraiment complètement des toilettes bidons. Vraiment, regarde le siège des toilettes. Et ça, c'est Maggie Aberman, rapporté par Axios, qui nous dit que le prochain livre de Maggie Aberman sur l'ancien président Trump rapportera que le personnel de résidence de la Maison-Blanche a périodiquement trouvé des liasses de papier obstruvant les toilettes et croyait que l'ancien président, un destructeur notoire des documents du bureau Oval, était le tireur d'eau. C'est lui qui tirait la chasse d'eau. Trump l'a nié, a qualifié Aberman, dont il suit compulsivement la couverture du New York Times, d'Astico. Eh bien, savant qu'il y a des photos, et les voici publiées pour la première fois, mais des photos de toilettes, franchement, et ça, ça a été publié la semaine dernière, juste un peu avant le fameux RED ou la fameuse descente. Donc, c'est ce qui aurait peut-être initié la volonté et l'excuse pour aller faire une descente chez Donald Trump à Mar-a-Lago. Wow! Incroyable! Peut-être pour faire la publicité pour son livre, les nouvelles preuves rappellent que, malgré le flot de livres de Trump, celui de Aberman est très attendu dans le Trump World. Wow! Et les sources, toujours des sources anonymes de Mme Aberman rapportent que les décharges de documents se sont produites plusieurs fois à la Maison-Blanche et lors d'au moins deux voyages à l'étranger. Le fait que Trump jetait des documents de cette manière n'était pas largement connu au sein de l'Aile Ouest, mais certains assistants étaient au courant de l'habitude qu'il a prise à plusieurs reprises, nous dit Aberman. C'était une extension de l'habitude de Trump de déchirer des documents censés être conservés en vertu de la loi sur les archives présidentielles. Vois-tu, on parle des archives et c'est là-dessus qu'on a aussi assis le fait qu'on demandait à un juge d'aller faire cette descente-là. Wow! Incroyable! Moi, j'en reviens pas comment on peut s'acharner et comment on peut se fier à des... Vraiment, c'est plus que bidon, mais ça ressemble à un bidet. C'est peut-être changer l'expression pour c'est vraiment bidon pour... C'est vraiment bidet, Madame Aberman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il fallait que je vous partage ça. Sous-titrage Société Radio-Canada